20 ans après la mort de François Mitterrand, Jean-Jacques Quéran se souvient et deux jeunes socialistes évoquent son héritage. Adieu les sapins de Noël, ils sont récupérés dans les déchetteries pour fabriquer du compost. Enfin, l'OL se prépare à prendre demain possession de son grand stade avec le match inaugural. C'est un homme qui était une grande culture, il était impressionnant de ce point de vue-là. Il avait des connaissances littéraires, des connaissances artistiques et puis c'était un homme qui avait aussi ce regard porté sur les choses qui était comme un scalpel. Il y a 20 ans disparaissait François Mitterrand. L'ancien président du conseil régional Jean-Jacques Quéran l'a bien connu, lui qui fut aussi porte-parole du parti socialiste. Moi, le souvenir que je garde, c'est sa dernière visite qu'il avait faite à Bron, c'était en 1994. Il était allé aussi à Mézieux, chez Jean-Peprenne. Il était à l'époque fatigué, on le sentait. Et il nous avait emmené au parc de la Tête d'Or après avoir déjeuné à Léon de Lyon. Il faisait froid, c'était le mois de décembre. Et il était là, les quelques passants le voyaient, étaient surpris de voir le président de la République. Et puis il nous avait parlé des arbres. Il aimait beaucoup les arbres. Ces jeunes militants socialistes n'ont pas connu François Mitterrand, mais ils ont leur avis sur son héritage. La retraite à 60 ans, la création de la CSG, la création de l'impôt de solidarité sur la grande fortune. La société française peut retenir comme réforme très marquante de François Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, avec une désorganisation de nos rangs et peut-être une perte de notre identité, moi c'est avant tout l'identité socialiste qu'il a lui chevillée au corps et qu'il avait à même de porter pour notre pays. Michel Havard vient de l'annoncer dans un communiqué. Il soutiendra la candidature d'Alain Juppé pour la primaire des Républicains en novembre prochain. Selon Havard, Juppé est le plus à même de rassembler les électeurs de la droite et du centre afin de conduire les réformes nécessaires. C'est le signe que Noël est bel et bien fini. Après avoir orné nos salons, c'est ici que les sapins atterrissent dans un des points de collecte mis en place depuis 8 ans dans l'agglomération. Jusqu'à présent, on retrouvait ces sapins ici et là dans l'agglomération. Mais ces sapins, le premier jour, on avait un sapin, le deuxième, on avait une cuisinière, le troisième, un canapé. Et ça devenait des pots sauvages qui, en termes d'aspect visuel et esthétique sur l'agglomération, sont toujours à déplorer. Un dispositif qui semble avoir largement convaincu les Lyonnais puisque 8 sapins sur 10 sont ainsi récupérés. Ils ont quand même, cette année, je trouve, fait des efforts, mis des points un petit peu de partout. Ça évite de prendre la voiture aussi et d'aller dans une décharge et il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Une fois collectés et surtout débarrassés d'ornements non recyclables, direction Dessine, où débute alors la phase de transformation des sapins en compost. Ça va leur donner une deuxième vie puisque le compost produit par les sapins va être utilisé pour faire pousser des légumes, pour faire pousser des fleurs, pourquoi pas des sapins à nouveau dans des pépinières pour Noël prochain. L'année dernière, ce sont 185 tonnes de sapins qui ont été récupérées dans le Grand Lyon. La collecte, quant à elle, se poursuit jusqu'au 16 janvier prochain. On n'a pas bien fini à Gerland. Voilà, aujourd'hui, c'est du passé. On va tâcher de bien commencer l'aventure au Grand Stade. L'OL s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Les Lyonnais joueront en effet demain face à Troyes, leur tout premier match au Grand Stade. Un nouveau terrain de jeu qu'ils n'ont foulé qu'hier pour la première fois. Un plongeon dans l'inconnu donc qu'il faudra savoir gérer. Il va y avoir certainement beaucoup de choses autour du match qui peuvent un petit peu déstabiliser les joueurs si on n'est pas concentré sur le jeu, sur vraiment ce qui va se passer sur le terrain. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui sur lequel je vais insister. Savoir gérer toutes les émotions qu'on va pouvoir ressentir quand on va arriver au stade. Car pour l'OL, l'objectif est clair, faire oublier aux supporters une fin d'année 2015 catastrophique avec un point pris sur 21 possibles. Je pense qu'on a surtout une remanche à prendre sur nous-mêmes par rapport à notre première partie de saison pour atteindre les objectifs en fin de saison et on est dans l'obligation de bien commencer. OL 3, le match inaugural du Grand Stade de Dessine, c'est demain à 17h. Après 15 jours de trêve, les joueurs du Loup Rugby ont retrouvé le ballon ovale cette semaine. Une reprise musclée car c'est 5 matchs qui attendent les Rouges et Noirs en janvier, dont 3 déplacements. L'objectif, faire aussi bien que la première moitié de saison avec 12 victoires en 13 matchs. Ce qu'on a fait c'est bien, c'est pas mal. Mais ce qu'il reste à faire c'est quand même le plus important. On arrive à moitié du championnat, c'est très très important de continuer sur notre lancée, d'avoir cet état d'esprit. Et le prochain adversaire du Loup, c'est Perpignan, le cinquième du championnat. Un match de reprise qui risque de ne pas être de tout repos. On sait que les Catalans sont assez chauds, ils mettent beaucoup de combats, beaucoup d'intensité. Ils tapent fort et du coup c'est un peu leur style de jeu. Donc on les attend là-dessus sur le combat et il faut qu'on réponde présent là-dessus. Le premier test de l'année pour le Loup rugby, c'est donc dimanche après-midi sur la pelouse de Perpignan.